Je m'appelle Sandra Gauthier, je suis directrice générale du musée Explore la mer à Saint-Anne-des-Montes. On explore sous la mer, donc sous l'onde. Donc on regarde qu'est-ce qui se passe dans les parties de la mer qu'on ne voit pas habituellement. On veut sensibiliser les gens au Saint-Laurent-Marin. Un musée a une collection, puis notre grande collection à nous, c'est cette collection-là d'animaux vivants du Saint-Laurent. Donc on a des poissons, on a des mollusques, des cristallés, des échinodermes, on a des algues. On a aussi une collection d'objets, d'artefacts et d'écofacts, donc dans la réserve muséale. Puis on a créé un programme qui s'appelle Fourchette Bleue, qui veille justement à la saine conservation, à la saine gestion de nos ressources marines au Québec. On a une activité ici qui s'appelle Ose-égouttée, où on peut, à la fin de l'activité, déguster cinq espèces marines qui sont promues par Fourchette Bleue. On a la mer à quelques pas, donc on a voulu profiter de cette proximité-là pour dire aux gens, venez voir, venez vous mettre les pieds dedans, venez vous mettre les mains dedans. On va vous montrer quelque chose d'extraordinaire. On a l'activité de cueillette de poissons, donc au Verveux, où là on vous habille avec des bottes pantalons, puis on vous amène dans l'eau. Vous rentrez dans l'eau, vous en avez à peu près jusqu'à la taille, et puis là vous allez vider l'engin de pêche. On a un navire tout neuf d'ailleurs. On fait de la levée de casiers, entre autres, on fait de la cueillette de données scientifiques, on fait de l'éducation aux pêches durables à bord de ce navire-là. On essaie que nos expositions soient ludiques. On travaille beaucoup sur l'effet surprenant des animaux marins. Dans l'expo requin, on va beaucoup chercher le « wow, qu'est-ce que c'est ça? » Et puis, d'être d'exception sur « oh mon Dieu, ok, je ne pensais pas ça ». Donc, on veut aller vraiment par l'étonnement, si on veut. Au bassin tactile, en bas, à l'étage des aquariums, bien là, les gens, ils se mettent vraiment les mains avec les animaux à l'intérieur, donc de façon très respectueuse, très prudente. Mais ça arrive, là, qu'on a un homard qui nous fait un petit splash d'eau, et puis... Donc, on entend beaucoup rire dans le musée. D'avoir une étoile de mer dans les mains qui bouge à peine... Tu sais, si on est un peu attentif, il peut y avoir bien des émotions qui peuvent se passer au contact d'un animal. Ce n'est pas les mêmes animaux. On est habitué à un chien, il va venir nous sauter dessus, il va vouloir un câlin. Un animal marin, c'est complètement différent. Il faut être un peu plus attentif. Et puis, ici, on permet aux enfants de courir, on permet aux enfants de crier, on permet aux enfants de s'amuser. Donc, on ne se veut pas très, très sérieux. Mais en même temps, il y a beaucoup de contenu qu'on arrive à transmettre de façon quand même efficace. Et puis, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand un parent vient nous dire à la fin de la journée, « Bon, bien, ça y est, c'est confirmé, il veut être biologiste quand il va être grand. » Ça, c'est le fun.